Le week-end était tellement violent, la totalité de Champs-Elysées et aux entours de Champs-Elysées s'étaient brûlés. C'était brûlés. Alors, personne ne se souvient pas comment ça se fait. Quand une personne, elle vient et souligne quelque chose, après l'État, il l'écoute, mais ils ne sont pas de même tendance. De cette terre, le genre de cette terre, c'est, on peut dire, côté droite, Macron de l'autre côté, au milieu, côté droite, gauche, etc. Mais, quand même, elle était écoutée, cette mer de Paris VIIIe. Comme vous avez pu constater, depuis le 19e week-end, maintenant, nous sommes le 20e week-end, c'est calme dans le quartier. De Prestige, capitale du monde, Champs-Elysées, on dit, c'est calme. Cette semaine-là aussi, c'était calme, mais c'était très joli. Comme vous voyez à la télé, les Gilets jaunes au Trocadéro. Ils étaient au Trocadéro avec la tour Eiffel. Ça, c'était beau. Oh là là, chaque semaine, s'ils renouvelent ça, en attendant, c'est mieux que Champs-Elysées, c'est mieux qu'ailleurs. La journée était formidable, sans aucun problème, mais en tout, il y avait une dizaine de blessés quand même. Une dizaine de blessés. Mais par rapport aux semaines passées, ça passait doucement et calmement. Alors, vous étiez parmi les Gilets jaunes, que pensez-vous ? Que pensez-vous de l'intervention de l'armée qui a pu calmer ? Et d'autres choses qui étaient importantes, j'ai dit dans la précédente émission, comme quoi le départ de M. Michel Delpech aussi, parce que le changement de préfet à Paris, je ne sais pas si c'était utile ou non, mais quand même, c'est lui qui était le fusible en sautant pour constater que ça va mieux. Et à partir de maintenant, vous avez le champ libre de participer, côte à côte avec les Gilets jaunes, pour revendiquer votre, surtout, surtout RIC, ce que vous demandez. Vous savez, concernant RIC, on a fait beaucoup de choses, mais jamais on n'a pas obtenu ce qu'on veut. Par exemple, concernant Panama Paypal, le banque qui était en cause, Mme Eva Jolie et Mélenchon, ils ont ramassé plusieurs centaines de milliers, environ 2 500 millions de signatures, 2 500 millions de signatures, comme quoi la Société Générale doit rembourser l'État, l'aide et le rabat qui avaient obtenu, mais rien, rien n'est passé, rien n'est passé, alors ça sera mieux de travailler sur ce sujet-là, puisque tous ces frais sous le dos de la République, de l'État, qui c'est le peuple qui va les payer, alors ça serait bien de pouvoir retirer des banquiers et des banques, des banques, première cause de tous les problèmes de misère, pauvreté et je ne sais pas quoi. Alors, vous écoutez votre radio sur 95 FM, David Abbassit avec vous, nous sommes à notre samedi, tous les lundis, il est 23h, et vous avez la parole, seule radio qui vous donne la parole, vous pouvez intervenir, vous exprimer, donner vos idées, les sujets aussi, on peut voir ensemble, vous pouvez même choisir votre sujet sur 95 FM, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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